HTML, les balises les plus courantes. Nous allons voir maintenant les balises les plus couramment utilisées. Les balises les plus couramment utilisées se trouvent donc entre body et slash body, puisque c'est ce qui apparaît dans le contenu d'une page web. Je vais donc aller sous ma remarque, et dès que je souhaite écrire du texte, on va le faire apparaître entre des balises P. Je vais ouvrir le chevron, écrire P, fermer le chevron, et puis je vais taper mon texte, il fait beau. Quand j'ai terminé mon paragraphe, je vais vers slash P. La convention fait que normalement on met en minuscule, donc je vais laisser en minuscule. A côté de ce texte qui est inclus dans des paragraphes, on peut quelquefois indiquer qu'un texte est un titre ou est un sous-titre. Pour cela, on a des niveaux de titres. C'est un peu comme sur Word, c'est-à-dire que le titre 1, ça sera du H1, c'est le titre principal. Puis le sous-titre, ça sera du H2. Puis le sous-sous-titre, ça sera du H3. On peut aller comme ça jusqu'au H6, qui est le plus petit niveau de titre possible. C'est un sous-sous-sous-sous-sous-niveau. Donc si, par exemple, là, je veux mettre un titre principal au-dessus de mon texte, il fait beau, je mettrai H1, le cours HTML. « Slash H1 » pour dire que le titre est terminé. Puis, après, je pourrais dire dans « Grand 1, le cours HTML », je pourrais mettre un petit 1 qui s'intitule « Introduction » ou « Les premières balises ». À ce moment-là, comme c'est un sous-titre, je mettrai H2. Les premières balises. Quand j'ai terminé, je fais « Slash H2 ». J'enregistre mon texte. Si je veux voir le résultat, il me faut aller là où il y a ma page web, qui s'appelle « Index ». Je double-clique dessus. Celle-ci va s'ouvrir. Et donc, on voit le titre principal, le cours HTML. En sous-titre, les premières balises. Et mon texte, il fait beau. Nous allons donc faire un petit exercice, histoire de voir comment le texte se saisit. Je vais effacer ce que j'ai mis. Je laisse juste mon commentaire tel qu'il était. Et je vais mettre un titre principal, puisque je suis en train de faire un site web sur la loutre. Donc, je vais mettre en titre principal H1. Je vais laisser mon indentation. Je vais mettre la loutre d'Europe. Slash H1. Puis, je vais mettre un sous-titre qui va s'appeler « Caractéristiques » en H2. Et ça va se terminer par « Slash H2 ». Je ferme mon sous-titre. Je vais écrire mon texte. Il existe deux types de loutre. Deux points. Slash H2. Et je vais ainsi continuer. Donc, je vais écrire quelques lignes pendant que je mets la pause, afin que vous puissiez voir à quoi ressemble une page web simple. Voilà. Donc, je viens de saisir un peu de texte. Si je reprends depuis le début, j'ai mon commentaire du début. Ensuite, j'ai mis un titre principal, la loutre d'Europe. Un sous-titre caractéristique. Un texte. Il existe deux types de loutre. Encadré donc par P. Slash P. Puis, un ensemble de paragraphes qui se suivent. La loutre d'Europe. La loutre maritime. Et là, une très grande phase. La loutre d'Europe ou loutre commune, loutre à loutre à, est un carnivore de la famille des Mustélidées aquatiques. Elle est munie de palmées et se nourrit de poissons. Elle mesure. Et là, ça continue. Donc, je peux sans aucun souci aller régulièrement à la ligne pour ne pas avoir à utiliser la barre de défilement horizontale et voir la fin de la phrase. Je pourrais très bien aller à la ligne ici. Appuyer plusieurs fois sur Entrée. Dans tous les cas, entre 2 et la famille des Mustélidées, une page HTML ne mettra qu'un espace. Et tout sera sur la même ligne. Je peux appuyer autant de fois sur la touche Entrée que je veux. Ça ne sera pas pris en compte. Donc, je peux vraiment sans aucune hésitation aller à la ligne lorsque je le souhaite. Donc là, je vais aller à la ligne ici. Puis, je vais aller à la ligne un peu avant. Ça ne gênera absolument pas à l'affichage. Donc ensuite, j'ai encore un paragraphe. Voici une jolie photo de l'outre, photo de l'outre. Un sous-titre, mode de vie. Elle construit un terrier. Je repère une faute que j'enlève au bord de l'eau à deux entrées. C'est là qu'elle élève ses petits. Un sous-titre référence. Un sous-sous-titre lien utile. Avec un lien hypertexte, mais qui ne sera que du texte, puisque je suis dans un paragraphe. Et puis, aller au début, qui me permettra, lorsque j'aurai une page de texte, de remonter au tout début de ma page. Je vais enregistrer mon document. Je clique sur la petite disquette. Et puis, je vais voir sur mon navigateur ce que cela donne. Donc là, j'ai l'ancienne page. Je vais réactualiser. Et donc, j'ai la mise à jour qui se fait avec le titre principal, les sous-titres, caractéristiques, mode de vie, référence. Le sous-sous-titre lien utile, qui est en H3. Et puis, le texte, un ensemble de paragraphes. On voit ici la grande phrase. Même si j'ai appuyé plusieurs fois sur la touche entrée, tout est sur une seule ligne. Lorsque je veux aller à la ligne, il faudra utiliser une balise qui forcera le texte à aller à la ligne. Nous allons voir un dernier point dans cette session de cours, dans cette petite capsule vidéo. Nous allons voir comment mettre un titre à la page web. Alors, quand je dis un titre, ce n'est pas un titre comme la loutre d'Europe. C'est un titre dans la barre des titres tout en haut. Comme ici, par exemple, j'ai juste le titre index.html. C'est le nom du fichier. Et à la place, j'aimerais un texte plus clair qui identifie clairement ma page. Comme par exemple, la loutre d'Europe. Alors, pour que ce texte, la loutre d'Europe, apparaisse ici dans l'onglet, ce n'est pas dans ma page que le texte apparaît. Donc, je ne vais pas le mettre dans la partie body. Je vais retourner dans la partie head. C'est une information que je donne au navigateur et qu'il va noter dans l'onglet. Donc, je vais aller dans cette partie head. Peu importe l'endroit où je le positionne. L'essentiel, c'est d'être entre le head et le slash head. Je vais donc écrire sous le metacharset. Je vais rajouter un title. C'est le nom de la balise qui me mettra un titre dans l'onglet du navigateur où je vais écrire la loutre d'Europe. Et je termine, bien sûr, avec mon slash title. On enregistre la page. On va dans le navigateur pour voir les modifications. Donc là, je n'ai pas réactualisé. Dans mon onglet, il est noté index.html. Si je réactualise, à la place, il est noté la loutre d'Europe.